... Tout d'abord, je voudrais saluer les organisateurs de ce premier salon de la littérature russe d'avoir pris cette initiative. Je crois que la littérature, c'est le pont naturel entre les peuples, entre les cultures de différentes nations, surtout pour les nations qui lisent tellement comme les Russes et les Français. Et si on prend toute l'histoire de nos relations, la littérature, les écrivains ont toujours joué un rôle essentiel pour le rapprochement entre nos peuples. On peut dire que les Français et les Russes ont été élevés avec les mêmes auteurs, avec les mêmes livres. Les Français, les élus de Tolstoy, Dostoevsky, Turgenev, Pouchkine, Solzhenitsyn, etc. Et pour les Russes, Jules Verne, Alexandre Dumas, Victor Hugo, et j'en passe. C'est pourquoi je crois que cette idée de faire ce salon pour montrer la littérature contemporaine russe était une bonne initiative que j'ai saluée dès le départ et que l'ambassade a soutenue. Pour les auteurs vraiment de la Russie contemporaine, je n'ai pas encore des auteurs que j'aime bien, mais si on prend la littérature soviétique et quand même aussi la littérature contemporaine, là, il y a eu toute une pléiade de très bons écrivains comme Fyodor Abramov, Vassily Shukchin, Valentin Rasputin. Ce sont vraiment des gens qui ont décrit la vie de la Russie profonde. Et je crois que pour tous ceux qui veulent comprendre le secret de l'âme russe, comme on dit, je conseille justement de lire ces livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada